Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, la locomotive des émissions de buzz en Côte d'Ivoire, toujours numéro 1 sur tout ce qui est buzz et actualité croustillante, vous êtes bien là où il faut, recevez votre humble serviteur que je suis Serge Defalé, la légende, en compagnie de la charmante et la célébrissime Yumi, la muse. Bonjour Defalé, comment vas-tu ? Ça va super bien, j'ai oublié chez toi ? Très très bien. Aujourd'hui les habits ça brille un peu, je vois. Oui, on est au mot de couper et décaler mon frère, ça te rappelle le bon vieux temps. Ça me rappelle le bon vieux temps et tout, et puis je vois aussi qu'en ce moment tu vois tu as mis aussi le sky. Oui. Tu es bêté ? Oui j'ai un petit côté bêté. Parce que un bon bêté t'as toujours un sky dans ses amis. Je t'ai dit, mon côté bêté est sorti. Un bêté qui n'a pas un pantalon sky, mon frère faut révoir ta bêté. C'est qui n'est pas bêté. Tu n'as pas bêté. Un sky, un bêté, un pantalon sky, même c'est un, ça doit être là. Forcé. Alors parlons de couper et décaler, parlons de tout ce qui se passe depuis les années 2000, on va dire on parle aujourd'hui en 22 ans d'existence. 22 ans après, nous voyons une nouvelle interview qui apparaît sur les plateaux télé avec un monsieur qui se réclame la parténité du couper et décaler. Je dis un monsieur parce qu'avec tout le respect que je lui donne, ils sont dans une émission très responsable. Bon, je suis Serge Léfalé quand même originel depuis la Jet Set, les concepteurs créateurs de ce mouvement, à l'origine connue à travers le monde. 22 ans après, nous avons un invité ici qui fait partie du groupe 4x4 qui était des très bons choristes à l'époque, ils ont participé à beaucoup d'albums, il faut le reconnaître. Ils ont même sorti un album aussi qui a pas mal tourné. Et 22 ans après, nous recevons ici aujourd'hui, Guizot 4x4. Bonjour Guizot. Bonjour. Un plaisir de te recevoir. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, ça fait vraiment plaisir de te revoir ici. Alors, depuis, comment ça va ? Et la santé, l'actualité, ça se passe bien ? Oui, je pense que ça va, parce que quand tu as fondé, c'est Dieu même qui t'établit. Ok. Donc, je pense que je n'ai pas de problème. D'accord. Ça va, j'ai une chambre en pleine forme. Ok. Alors, et tes collègues de 4x4, vous étiez combien dans le groupe ? Bon, 4x4, tout terrain, c'est un groupe de trois personnes. Ok. Et nous sommes des choristes. D'accord. Et puis, étant des choristes, moi, j'étais percussionniste. J'ai fait Kingbok, Yélimba, Koteba. D'accord. L'Union nationale, j'ai travaillé dans la compagnie Insolet, en tant que danseur professionnel. Ok. Et puis, je suis percussionné de formation. J'ai joué aussi à la guitare. Et puis, j'ai joué au soul foot, j'étais à la sec, dans la citote d'Aboubou. J'ai joué au stade à Bigan. D'accord. J'ai joué quelques soirs, j'ai joué avec Samadou, c'est ma promotion dans le football. Dans le football, mais eux, ils étaient… Est-ce que tu as joué dans le stade avec eux en première division et tout ça ? Non, on a joué en junior. En junior ensemble, mais tu n'es pas allé à l'étape de la première division avec eux. Non, je ne suis pas allé dans l'étape d'être senior parce qu'en étant tous en junior, il fallait lutter maintenant pour aller en senior. Donc, moi, j'ai eu des blessures au pied. Quand je suis arrivé au stade à Bigan, j'ai trouvé Deves, qui était notre entraîneur. Tu vois, les vieux Pélangou, Patisse Grégo, là-bas, avec Bagayko Ibrahim qui était là-bas. Il y avait Théya Bip que j'ai trouvé à l'école de la Jama-Mérie. C'est là où on s'entraînait. D'accord. C'était à Solbini. Solbini. Il y avait autant de trusses. Il était là. Il était en Bagayko. Et puis, j'ai un Mamadou qui nous prenait. Ok. Nous avons fait Dablakus. Nous avons fait Dablakus après Dablakus. C'est ma promotion. D'accord. Ok. Donc, je suis passé aussi par le football. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Parce que récemment, on t'avait eu sur un plateau télé ivoirien. Un plateau sur lequel tu as déclaré comme ça que tu étais le créateur du Coupé-Décalé. En fait, sur quoi te bases-tu pour déclarer que tu es le créateur du Coupé-Décalé 22 ans après ? Voilà. Bon. Je vous dis merci. Je dis merci d'abord à la télé. D'accord. Télé-musique. Et puis, merci aussi à l'émission Fafa. Parce que vous savez, dans la vie, quand il y a des réalités, il ne faut pas mentir. D'accord. Moi, je ne suis pas un menteur. D'accord. Moi, je ne suis pas un menteur parce que je suis un enfant. Je viens d'une famille religieuse. Moi, on fait archivec. Maintenant que c'est une prophétesse. Non, ça ne répond pas à la question. Non, je vais dire. Non, ça ne répond pas à la question. C'est une question que tu vas poser. Oui. Mais bon, on a la question. L'info sorti, l'acte généalogique. Eux n'ont pas dit qu'ils ont créé des qualités. C'est toi qui as dit. Donc, nous, on te pose une question. Réponds-nous sur quoi tu te bases. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Non, non, on ne va pas. Là, tu tournes un peu. Tu tournes un peu. Non, non, je tourne un peu. Allons direct. Soyons plus directs. Je dis que j'ai créé. J'ai créé. J'ai créé. Tu as créé le coupé décalé. J'ai créé le coupé décalé. Tu te bases sur quoi ? Parce que le coupé décalé, c'est l'année où moi j'ai créé le coupé décalé. Oui. C'était dans le titre de nos chansons. Dans quel titre de vos chansons ? Non, je viens. Albert Niata que vous avez écouté. C'est le titre, c'est coupé décalé ? Voilà. Albert Niata. Oui, la chanson, le titre, c'est Albert Niata. Non. Attends. Attends. La rythmique d'Albert Niata est coupé décalé. Non, il dit, je lui ai demandé, le titre est coupé décalé ? Le titre est coupé décalé ? Non, le titre de ta chanson, c'est quoi le nom ? Le titre de la chanson ? Oui. C'est Albert Niata, le titre de la chanson. Donc, ce n'est pas coupé décalé ? Non. Ce que je dis là, la chanson, le titre, c'est Albert Niata. Voilà, oui. Alors, la musique, la rythmique, faire, couper, décalé. La rythmique fait. C'est fait, mais ce n'est pas. Non, non, je dis la rythmique. C'est-à-dire que selon, selon moi, mon concept, selon la créativité de ma chanson, quand j'ai créé le test de la chanson, je te parle de la musique. Est-ce que vous voyez ? Ok. Parce que tu m'as posé une question, je voulais répondre. Vas-y. Bon, ok, on te laisse reposer. Voilà. Tu m'as dit que quand on a créé nos tests en tant que le groupe Kfraka Tout Terrain, parce que c'est un groupe de trois personnes. Ok. Voilà. Qui, en l'occurrence, donne-t-il les noms ? Il y a un commandant qui est venu à le commander aujourd'hui, qui est de Cyril Bojangui. D'accord. Il y a Luki Chiruki, qui est devenu pasteur de Jean-Luc. D'accord. Et il y a moi, Maribu Guichard, qui est Guiso Pajero. C'est bon. C'est trois groupes, trois personnes ensemble. C'était trois groupes différents. On s'est réunis. Quand c'est moi, j'ai créé le groupe Kfraka. D'accord. Et le commandant, il était dans les parraines, je l'ai pris avec moi. Luki, il lui faisait rap, je l'ai pris avec moi. Et ils sont restés dans le groupe Kfraka tout terrain. Ok. C'est pourquoi, quand ils sont allés, Luki n'est pas parti. C'est Dieu qui l'a appelé pasteur. Elle commande aussi, Dieu l'a appelé. Oui, il y a pasteur. J'ai juste demandé après eux. Voilà. Maintenant, quand on a créé notre musique, c'est Ascendez Fagas qui nous la produit. D'accord. Première production qu'on a fait en studio. Mais l'album n'est pas sorti officiellement. En quelle année ? Dans les années, bon, 1997, 1996 là-bas. Mais sur un plateau de télé là-bas, l'autre côté, tu as dit que c'était en 2001. Non, c'est ça. Aujourd'hui, ici, tu viens de dire que c'est en 1997. Non, je viens. Non, tu ne viens pas. Non. Tu as dit sur l'autre plateau de télé où on t'a invité, que c'est sorti en 2001. Et là, tu viens, t'assois ici. Non, j'arrive. Tu dis non, que c'est en 1997. On a encore parlé en plein de femmes. Mais on va mettre l'élément en vidéo où il a parlé sur l'autre chaîne là. On va mettre ça. Je ne suis même pas arrivé là-bas. Mais un second de plus. C'est comme si on vous demandait quelle est la date de naissance de votre enfant. Vous avez dit non. Je ne sais pas, il est né dans les années. Votre chanson, c'est comme votre enfant. Tu ne peux pas me dire quand il a braqué ma femme. Par exemple, moi, il connaît quand il a braqué ma femme. Si vous connaissez la date de jour où le temps qu'il faisait. Et puis, dans le BT qui m'en parle, il dit deux choses différentes. Non, il ne dit pas deux choses différentes. J'ai dit les années 1997. Quand on a fait notre premier album, qui n'est pas sorti officiellement, on a fait l'enrichissement de notre album. D'accord. qui a été produit par Ascendé Fagas, qui est même le producteur qui avait formé Gow, avec les André Coutouin, tout ça. Non, il l'avait produit. Oui. Et l'album n'est pas sorti officiellement. On a fait le produit fini, mais ce n'est pas sorti. D'accord. Et l'album qui est sorti, après, dans les années 2000, c'est David Thérault qui nous l'a produit. Et c'est toi qui as composé la musique de l'album ? Albène, attends, c'est ma chanson. Tu as composé la musique ? Non, la musique de la chanson. Non, pas la musique. C'est moi, j'ai écrit le texte, la chanson. La musique a été composée par David Thérault. Donc, ce n'est pas toi qui as créé le truc ? Non, c'est que je dis, le créateur, on dit, un concept est un créateur. Pas forcément. Un concept, c'est une création. C'est ce que vous devez savoir. Tu sais, le problème, ce n'est pas le verre. Quelqu'un peut venir, c'est comme, en te donnant un exemple. Quelqu'un qui crée un verre, et puis il a créé son verre. Il n'a pas les moyens pour le promouvoir. Il prend son verre, il le met dans les archives, dans un musée, il securit son verre. Quelqu'un va securiter son verre là. Si quelqu'un vient prendre, quelqu'un vient fabriquer les mêmes verres qu'il fait des milliers et qu'il commence à le commercialiser. La chanson dans laquelle David Thérault, est-ce que c'est écrit dans la chanson ? À quel moment dans la chanson vous parlez de couper des calés ? Ta chanson, Albéniata ? On a dit couper seulement pour partir là-bas. Cette partie, c'est toi qui l'as chantée ? C'est moi. C'est pas toi qui as chantée, c'est le commandant. C'est le groupe. C'est pas toi qui as chantée cette partie. Non, écoute-moi, écoute-moi. La vérité, c'est pas toi qui as chantée la partie. C'est que tu dois savoir. Moi, j'ai appelé le commandant et il dit, il dit, laisse-moi finir par les gens. Je vais l'appeler sur le plateau tout de suite. Le commandant dit, il dit que cette partie-là, c'est un chant et dans une animation qu'il a dit couper, couper pour partir là-bas, dans l'animation. En 1999, il y a eu un concert de Soumbil en Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi un concert de Magie Système. Dans le concert, ils ont présenté un mouvement musical qui est né, ce qui fait mal à Paris, qui s'appelle le couper décalé. Ils ont fait le pas des danses. On va aller sur les vidéos. On va mettre les éléments, on va mettre les dates. Il dit, c'est qu'on n'est pas dans ce que tu dis. Mais aujourd'hui, tu s'appelles le commandant. C'est ton gars de ton groupe. Il dit, lui, il ne reconnaît pas de ce que toi tu dis. Il dit, lui, il n'a rien à voir ce que toi tu dis, qu'il n'est pas des danses. Je pense qu'il dit ça pour te nuire. Non, il dit ça pour mes nuits. Pourquoi ? Il a quoi, il gagné ? Même plus qu'il n'est plus faible. Mais vous étiez ensemble, lui, toi, tu dis que tu as créé quelque chose. C'est logique. Lui, il dit non, que lui, il ne connaît pas dedans. Il ne fait pas du groupe 4x4 tout terrain. Mais en plus, ce qui est... On a dit, il s'appelle le commandant, c'est 10 au 4x4. Mais vous étiez un groupe 4x4, non ? Il défend la paternité de couper décalé, couper seulement pour partir là-bas. Quel couper décalé ? C'est couper pour partir là-bas. Chacun est libre de dire ce qu'il dit. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Non, on ne peut pas dire ce qu'on veut quand on ne dit pas la vérité. Et puis la vérité, je suis désolé. Et puis Yumi, attends, mais je vais lui poser une question. Quelle est la signification du mot blasphème ? Mais blasphémé, c'est menti. C'est faux. Si. Blasphémé, en fait, c'est parler contre le divin. C'est-à-dire contre Dieu. Non, non, je ne peux pas parler contre Dieu. Tu t'assois, tu dis que nous, on blasphème ? Non. Mon frère, à un moment donné, il faut arrêter. Tu ne peux pas dire qu'il y a des pères, des familles, des gens qui ont consacré leur vie à un mouvement pour que ça évolue. Ils ont mis leurs agents de leur temps. Tu n'as rien foutu. Tu es venu dans un petit studio pour faire deux, trois quarts et tu t'assois 22 ans après sur un plateau. Tu dis, eux, ils blasphèmes. Mais toi, tu es un menteur. Je suis désolé. Tu me dis, non, tu m'étais des blasphémés. Tu m'étais des menteurs. Parce que vous étiez des faroteurs. Non, on n'est pas des faroteurs. On était des artistes. Non, on n'est jamais des artistes. Mais toi, tu es artiste depuis que tu es parti. Où est ça ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Je ne sais pas, c'est tout le monde qui fait bruit. Mais quel bruit tu fais ? Non, mais Guizzo, tout le respect que je te dois, tu ne peux jamais t'asseoir sur un plateau de télé et venir te laisser des pères de famille, des personnes responsables de blasphémeurs. Je n'accepte pas ça. Tu es un menteur. Tu n'as rien créé. Moi, je suis là. Moi, je suis trop petit. Et puis, tu ne veux rien créer encore. Alors, nous avons eu Mola au téléphone. On a eu Mola au téléphone. Tu as dit sur le plateau que toi, tu as aidé Mola en studio. Il n'a rien décidé, il n'a rien écrit dans la musique. Pour se référer à Freddy, à Soba, je ne comprends pas. La chanson est là. On écoute au début à la fin. C'est à aucun moyen. En ce moment, j'ai tenté de produire la DJ. Donc, c'est pratiquement dans la même période. Donc, je ne comprends pas. C'est un bon événement. Et puis, concernant la patente de couper les calés, Pour vous vous souvenez, en 2019-2000, on était venus pour un deuil. En tout cas, que Lino avait. Et puis, on avait fait nos premières soirées avec Tom et le Gourou. Et Fabrice Tchakou. En ce moment, au plus neutre. Je ne sais pas de quoi il parle. Après, les premiers qui sont venus. Magic System a fait un concert, ensuite, dans les années 2000. Où ils ont dit que voici la danse qui marchait à Paris. C'est coupé des calés. Ensuite, après Magic System, justement, il y a Soumbil qui a fait son concert. Au moins, il a fait sortir son cité. Il a dit que voici les gars qui font mal à Paris. C'est le concert coupé des calés. Je ne comprends pas pourquoi on est encore dans des débats Où les gens veulent soutenir la patente de quelque chose qu'ils n'ont pas. Contente-toi de ce que tu as dans la vie. En tout cas, sur ce, je souhaite bon succès à tout le monde. Bonne journée. Et puis, on va se concentrer sur les choses importantes et essentielles. Merci beaucoup. Moula dit que tu es un manteur, que tu n'as jamais défié. Moula dit que c'est un manteur. Moula dit que c'est un manteur. Moula dit que c'est un manteur. Vous avez toujours créé des mouvements. On a l'impression maintenant que c'est un peu de jalousie derrière. Non, ce n'est pas une jalousie. Mais si, c'est de la jalousie. Ce n'est pas une jalousie. C'est moi, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes tous des fusées d'art. Nous sommes des créateurs d'art. Nous sommes des artistes. Je suis d'accord. Mais quand tu es un artiste, il faut respecter ton projet. Mais là, on n'a pas la bonne expression que c'est le cas. Parce que traiter son projet de blasphemer, c'est un respect ? Quand tu dis officiellement que non, que moi, je dis que je suis le créateur du coupé de quelqu'un. Tu n'as rien créé. Tu ne peux rien créer. Voilà. Mais ça, c'est ton opinion. C'est ton opinion. C'est ton opinion. Moi, je suis légitime. Mais tu peux dire que c'est ton chapére. Moi, tu n'as dit que moi, il crée. Le monde a créé la sagacité. On a créé le coupé de quelqu'un. Non, jamais. La sagacité, c'est un concept de Dux Saga. Le boucan, c'est un concept de Moula. Non, non. La Massibula, c'est un concept de l'innovation de Bonsangui. La Bekan, c'est un concept de siège de Falé dans le coupé de quelqu'un. Vous allez nous apprendre notre propre histoire ? Tu racontes quoi toi ? Déjà, il a eu même à faire une sortie. Vous avez eu à faire une sortie, Guizot, où vous avez dit que dans la cour de la RTI, vous avez croisé Dux Saga. Il manque. Et il aurait dit que vous reconnaissez comme créateur. Ce jour-là. Je n'ai même pas saisi ce que j'ai dit. Ce jour-là. Quand vous avez échangé avec Dux Saga et qu'il a admis que c'est vous le créateur, c'est vous l'appartenance. Qui était témoin ? C'est le vin qui était témoin. Mais voilà. Qui était témoin ? Qui était là ? Moi, je paye Dux Saga. Je demande qui était là. Parce que je vais te faire comprendre que nous sommes en mission. Mais il faut savoir aussi que moi, je suis un père de famille. Donc quand tu parles de père de famille, je suis un mari. Tu les dresses de blasphémeur. Je ne suis pas n'importe qui. Non, non, n'importe qui quoi. Et toi, tu as nous traiter les blasphémeurs. Mais qu'est-ce que tu dis ? Tu sais ce qu'on appelle blasphémer ? Guizot, tu allais un peu fort quand même. Non, je ne suis pas allé loin. Non, tu ne peux pas nous dire nous traiter les blasphémeurs. Non, parce que, attends. Attends. Quand tu dis que les cafs à 4, tout terrain, vous venez en studio, vous nous payez combien ? Mais on te paye pour tout ce que tu as caché ? Non, on nous paye combien ? C'est combien vous nous avez payé ? C'est combien vous nous avez payé ? C'est combien vous nous avez payé ? Mais quand vous êtes allé au studio ? On n'a jamais demandé d'aimer au studio. Moi, je n'ai jamais été dans ma maison. Bon, vous dites qu'ils ne vous ont pas payé. Est-ce que vous, avant de partir au studio, quand tu dois te lever pour aller faire un soin avec quelqu'un, tu négocies ton prix ? Est-ce que vous avez négocié d'un coucoudi qu'on ne vous a pas payé ? Non, je n'ai pas payé mon cachet. Mais on te paye ? Vous avez négocié quoi ? Non, c'est fini. C'est combien tu payais ? Mais ton cachet ? C'est combien vous avez payé ? Moi, je n'ai jamais payé. Moi, je n'ai pas payé toi. Moi, je n'ai jamais fait chanter pour vous, la mère. Moi, je n'ai jamais chanté pour moi. Moi, je n'ai pas payé beaucoup. Moi, je n'ai pas payé. Moi, je n'ai pas payé. Moi, je n'ai pas payé mes chansons. C'est moi, on a chanté. Ok, vous êtes allé faire les cœurs. Personne ne vous a forcé. Personne ne vous a forcé à aller faire ce cœur. Quand vous êtes lévé volontairement pour aller faire ce cœur-là, est-ce que vous allez négocier un prix ? Parce que c'est quand tu négocies quelque chose que tu n'as pas eu ce que tu as négocié, que tu n'as pas besoin de ta volonté. Non, voilà. Mais s'il n'y a pas eu de négociation, on ne peut pas dire qu'on ne m'a pas donné l'argent. Si tu veux penser comme ça, c'est qu'en musique-là, ils ne vont jamais donner des prix, des trophées à des gens, à des musiciens africains ou bien des concepteurs africains. Tu comprends ? Oui. Parce que la monnaie des pensées, quand c'est négatif là, parce qu'aujourd'hui là, quand les gens s'élèvent aujourd'hui, on dit non, on veut booster la musique ivoiraine, on sait pourquoi. Pourquoi l'État ivoirain, le ministère de la Culture, demande aux créateurs de plus travailler pour pouvoir faire danser notre musique ivoiraine ? La culture, c'est parce qu'on est ensemble, c'est parce qu'on fait nous couler, on se met ensemble pour travailler. Si il n'y a pas de choristes, s'il n'y a pas d'interprètes, il n'y a pas de chanter en Côte d'Ivoire. On est d'accord qu'un album. Il y a des musiciens. Si ! Mais on n'a pas les mêmes couleurs. Donc, s'il n'y a pas de police, c'est plus quoi ? On n'a pas les mêmes couleurs. On n'a pas les mêmes couleurs. On n'a pas les mêmes couleurs. Parce qu'on n'a pas eu la même formation. Mais pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de musique ? C'est la preuve en est là, c'est avec Tam Tam. Il y a musique ? Moi, il tapait ça, il n'a pas de mener. Il y a une ancien voyeur de 13 000. Il faut que je me demande et je suis grand appelé Tam Tam. On n'a pas mené Tam Tam. Si tu veux, on n'a pas mené Tam Tam. Il est de monter ça, c'est très mal. On est tous d'accord. Guizzo, Guizzo. Moi, je ne parle pas, il faut parler. On est tous d'accord que pour... Moi, je ne suis pas un amateur dans la musique. Non, on reconnaît... Et puis, je ne suis pas un gars qui vient devant la télé pour dire qu'il est menti. Il y a tout ce qui me rend, il sent. Parce que le problème, il n'a pas menti. Tu menses Guizzo. 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 Tu as menti. Tu n'as pas reconnu ta création de Coupé des Calais d'avant. Guizzo, en quelle année ? Guizzo. Guizzo, ce que tu dis, c'est d'accord. Non, non, ce que tu dis. Et moi, tu me traites de blasphemer sur un plateau et tu te traites des mentheurs ici. Tu es mentheur. Voilà. Tu n'as rien créé. On n'est pas fond. Et puis, tu ne peux rien créer. Au Brida, la date est là. Vous partez au Brida. C'est le Brida qui le juge. Il le juge de quoi ? Ok. C'est le Brida qui connaît... Ton album, c'est Albain Nyatta. Ce n'est pas Coupé des Calais. Non. On a eu Mola au téléphone. Le Brida reconnaît que le groupe est à tout terrain. La régie, nous avons eu Mola au téléphone. Non, Mola, c'est ton gars. Il va dire quoi ? Tu te défends. Il dit que tu es un menteur. C'est lui-même que c'est un menteur. Mais il dit que tu n'as jamais travaillé sur son album. Non, mais défalé. Moi, c'est un menteur. Et puis, il a renoncé sa cassette. Jamais. Il dit qu'il n'y a pas ton oncle qui n'est pas là-bas. Il est là. C'est la première cassette. Il a cherché ses pieds à vous amener. Nous-mêmes, là-haut. Il a dit, il a cherché la cassette. Il a dit ça pour vous montrer. S'il te plaît, Guizzo. Moi, c'est pas un menteur. Non. Moi, dis ce qui est là. Quand on sait qu'on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas besoin de s'agiter. Il n'y a pas besoin de s'agiter. On se calme et on se prononce sur ce qu'on a à dire pour avérer de sa crédibilité. C'est ça qu'il s'agit. Moi, je constate aujourd'hui, Guizzo, très sincèrement, tu vas m'excuser, mais je me dis que depuis le temps de 4 ans, j'y viens. Non, non. Tu as parlé, hein. Mais le défalé a dit quelque chose, il faut qu'il lui réponde. Non, après, tu vas le répondre. Faut qu'on avant. Faut qu'on avant. Non. On n'a pas dit que tu as un rien neuf. Moi, je suis pas un blasphémeur. Moi, on met la musique. Moi, je suis pas un blasphémeur. Guizzo. Mais c'est pas des blasphémeurs. Moi, je suis pas un rien neuf. Tu peux jamais mettre des blasphémeurs. Personne. Personne. Moi, je suis pas un rien neuf. Personne ici. Tu peux pas te permettre d'aller sur un plateau pour traiter une très belle famille des blasphémeurs. Moi, je suis pas des blasphémeurs. Tu as compris, non ? On va se calmer. Parce que tu es un menteur. Non, je suis pas un menteur. Tu es un menteur. On va se calmer. On va se calmer. Je ne suis jamais un menteur. C'est une réalité. Mais tu on va se calmer un peu, je pense. C'est le groupe qui a tout dégagé, moi. Et le commandant l'indiqué, tu mens. À ton collègue. Mais lui, il s'en fout parce que... Et c'est lui qui a chanté la partie. C'est pas toi. Il a animé. Mais c'est pas lui qui a écrit la chanson. C'est pas lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit. On va recevoir le commandant l'indiqué la semaine prochaine. Moi, on va le recevoir. Ça s'en engage que lui. Moi, il n'ai rien à foutre. Un commandant, moi, moi, je suis le même. On n'est même pas dans le même dépason. Guizzo, on est d'accord. Il dit, il n'y a rien à voir dans ce qu'il dit là. Il faut voir les choses en face. Guizzo, on est d'accord que tu ne crèves pas de pain. Je n'ai rien à foutre. 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 Personne n'est enlève. C'est pas écrit ça. C'est pas écrit. Pourquoi m'enlève ? Personne n'est enlève. Reste dans ton groupe là-bas. Tu peux me laisser passer. Quand il y a un moment de saracité, je suis un gars qui m'a foutre des cas. Si... Je m'appelle... On va pas avancer. Il y a ton âge. Il y a un père de famille. Il y a un père de famille. Comment tu te compotes ? Tu dis des choses que tu n'as même pas chantées. Tu n'as pas chanté. Quelqu'un a chanté à ta place. Tu n'as pas chanté la partie. Quelqu'un d'autre t'a chanté. Non, mais on répéter. C'est la mélodie que tu veux. Tu as créé un homme, mais on répéter. Tu ne peux pas créer quelque chose d'autre que ça. Ah bon ? C'est à nous. C'est à nous. C'est un album que j'ai fait, 14 titres. Je suis chanteur. Il y a fait deux albums de 14 titres. Tu sais, à un moment, on peut perdre des pères de famille, puis aller sur des plateaux, vivre ça après pour rater des agressions. Monsieur. On a donc ça là. Il y a coupé décalé. Il y a l'autre encore. Monsieur, vous n'avez pas créé le coupé décalé. Merci. On va se calmer. On va avancer dans nos questions. Ce n'est pas de l'agressions. Déjà. Moi, je n'aime pas. Non, non. Je n'ai pas contre vous. Ben voilà. S'il vous plait. On va se calmer. Il y a rien contre vous. Le fait de hausser le temps ne va pas avérer une crédibilité quelconque. Sinon, tu ne peux pas nous traiter de la semaine. Donc, je pense que c'est de se calmer et d'aider les choses telles qu'elles sont. Moi, quand je vous écoute et que je constate depuis la sortie d'Albert Niata que vous avez eu affaire avec votre groupe, depuis la dissolution du groupe, quelque chose que vous avez sorti, ça n'a pas marché. Moi, je pense... Le groupe n'est pas divisé. Guizzo, moi, je pense... Peut-être que c'est toi que tu penses que c'est divisé. Je suis désolée. Voilà. Quand je pense... Non, j'ai eu à parler. J'ai eu à me renseigner et à me former. Peut-être que c'est toi que tu penses que le groupe est en tant que tout terrain est divisé. Ça suffit. Je suis désolée, Guizzo. Moi, je mène toujours des investigations avant de poser des questions. Non, mes questions sont bien recherchées. Donc, je dis et je maintiens ce que vous êtes assis là aujourd'hui et vous êtes en train de faire des tours de plateau télé parce que vous ne moussez plus, vous n'avez plus de succès, vous n'avez plus, vous n'êtes plus d'actualité en gros. Vous êtes séparés. Elle commandait, lui, il a sorti des tubes, il a sorti des hits qui ont partenu. Ah oui, terrible. Pourquoi vous ? Quel est le concepteur du coupé décalé ? Le créateur qui veut la paternité ? Il n'y a rien du tout. On ne voit rien. On n'entend rien. Il n'y a rien du tout. Je t'explique. Pourquoi ? Tu penses que c'est tous ceux qui tapent dans le public là. On dit qu'ils jouent la PQ. Mais ce n'est pas parce qu'ils jouent la PQ. Attends. Ce n'est pas tout le monde qui aime s'exposer. Quand tu dis que je n'ai rien créé. Donc, vous êtes sûr que vous êtes assis là. Ce n'est pas une visibilité que vous cherchez. Moi, j'étais malade. Écoute-moi bien. Moi, j'étais malade. Moi, j'ai suivi trois opérations. Donc, je prends le temps de me soigner, guérir d'abord avant de venir me mettre à la télévision pour ne pas faire des... Donc, toute cette maladie et opération a duré 22 ans ? Tu penses que quand j'étais malade, qui m'a soigné ? Ça a duré 22 ans ? Qui m'a soigné ? Mais c'est des médecins et Dieu, bien sûr. Mais qui m'a soigné ? Tu penses que c'est les gens... Celui qui m'a aidé, que je reconnais, c'est le ministre, papa Aka Oli. Et le monde goudou, la ministre de la culture, qui m'a aidé. Du roudamain qui m'a amené un tuteur, combien ? 500 000 francs. Ça peut guérir une personne qui a été déchirée. En tant que créateur, le groupe est le gars, c'est ça. Et aussi, son échant, ton mouvement mousse partout comme ça. Normal, les gars doivent donner le moins. Donc, je vais te faire pour prendre son droit, il te donne beaucoup. Elle commandante est là, il a fait un son zéibolo, ou ailleurs qu'il a fait là. Il a fait un dio avec Yulele. Yulele qui chantait avec Moulier, ils ont fait un dio. Yulele c'est mon petit, Moulier c'est mon petit. C'est moi, je les ai formés. Est-ce que c'est pas la frustration que votre ex membre du groupe mousse plus que vous ? Non, tu sais moi, il ne fait pas, la musique même là, il ne fait pas buzz. Moi ici, c'est une tirée. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Moi ici, dans la construction des maisons, je te dis, moi ici, dans le lotissement des tirées. Donc, concentrez-vous sur ça. Non, mais je suis un artiste, mais on dit show biz. Chanson vous fait, ça va pas quelque part. Le business, c'est les appels. C'est mieux, vous allez vous concentrer dans faire des bâtiments. C'est chanter. Non, c'est la laine avant. J'ai fait chanter. Sauf si vous avez beaucoup d'argent pour chanter des sons qui ne vendulent pas. Tu penses que toi, tu animes là, à part l'animation, tu n'as pas créé un business à côté. Ça ne veut rien dire. Non, mais c'est normal. Je me donne ou j'ai une rentabilité. je ne suis pas d'accord. Tu peux être artiste chanter puis faire une activité. C'est du gaspillage d'argent, pauvre argent des maisons que vous construisez, vous mettez dans son, en studio, et puis ça va pas quelque part. Non, qui t'a dit ça ? Mais ça va pas quelque part parce que moi, je vois rien. Non, jamais. Moi, j'ai dit, vous faites cette sorte. Vous cherchez un buzz par rapport à la sortie de votre nouvel album. Ça n'a rien à voir. Non, c'est maintenant que j'ai sorti de faire la promotion de mon livre. Ce n'est pas une promotion parce que quand vous partez sur le plateau, c'est pas de votre album, vous parlez. Non, non, non. Yumi, depuis, tu n'as pas sonné d'album là. Depuis, tu n'as pas sonné cet album là. Tu n'étais pas encore créateur de Coupé de Coupé de Coupé. Dès qu'album est venu, je suis quitté une télé. Il faut arrêter mon frère. Je suis quitté une émission de télé. Avec une chaîne de télé. Tu m'as invité spécialement. Oui, mais si tu en vies. Tu allais parler de Coupé de Coupé de Coupé de Coupé là-bas. Si tu en vies, frère. Tu allais parler de mon album. Quelle a été la cause de la séparation avec les membres du groupe ? Les membres du groupe ? On n'a pas de problème. Dieu a appris l'autre, l'un des pasteurs. Moi, je suis quand même malade. Le commandant, c'est normal qu'il fait une carré solo. Pourquoi il n'a pas appelé pour faire la carré ? Moi, je suis malade. Quelqu'un demain, il va chanter comment ? Mais écoutons, là, vous êtes debout. Vous n'allez pas me dire que c'est du jour au lendemain que vous êtes levé. Ça fait bon moment que vous êtes debout. Mais vous aurez dû aller vers votre confrère ou confère pour faire une collaboration. Quand le blanc t'opère, il prend le temps de te suivre. Mais quand l'Africain me sécherait ton père, il te suit plus. Tu étais malade pendant combien d'années ? Moi, j'étais malade. Il y a fait 4 ans de maladie. D'accord. Aujourd'hui, ça fait 22 ans que votre premier titre est sorti. Il y a fait 4 ans de maladie. Pendant les 8 années qui restaient là, il n'y a pas de titre qui est sorti ? Qui t'a dit ? Il y a eu quel titre ? Non. Parce qu'on était si contrats avec David Theroux. Donc, 18 ans de contrat. Non, c'est David qui vous bloquait. Non, c'est David qui nous a produit. Et c'était un contrat juridique. Parce que moi, il ne chante pas dans les idées. C'était combien d'années ? Moi, j'ai des avocats. Moi, j'ai des services juridiques. C'était combien d'années le contrat ? Pardon ? David, ça durait combien d'années ? David, c'est 2 albums qu'on avait signés avec David Theroux. Et vous les avez faits ? Il fallait refaire encore des albums pour qu'on devait re-signer. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu fais des albums, il faut voir, il faut gagner un peu. Bien sûr. Tu as des enfants. Ok. David nous a vendu en France. Ah, il vous a vendu en France ? Il nous a distribué en France à un institut majeur qu'on appelle Diemd Distribution. C'est moi. Une nouvelle distribution de Dix à Paris. Ok. Et on était parmi les meilleurs artistes africains. Et vous n'êtes pas parti à Paris malgré ça ? Non. On devait partir en France. C'est là qu'on a eu un petit souci avec David. Ok. Parce que David nous a dit qu'il ne voulait pas nous voir faire les coeurs dans d'autres studios. D'accord. Il voulait qu'on restait constamment avec lui. Donc, David a empêché votre album d'évoluer alors ? Non, il n'a pas empêché notre album d'évoluer. Mais il dit de rester là dans un studio pour ne pas partir. Il n'a pas empêché l'album d'évoluer. Mais quand tu dis ça ? Parce que l'album même avait pris son envoi. Mais David, nous, c'est lui qui est notre producteur. D'accord. C'est lui qui nous a aidé. C'est par David, les gens doivent passer. Parce que c'est lui que le producteur a même temps du malagueur. Ok. Donc, nous, on fait quoi ? Mais donc, si, si, quand vous faites un album, en temps normal, quand tu fais un album, Guizou, c'est pour avoir des tournées ? Ou bien c'est pour quoi ? Mais c'est pour avoir des tournées. Ok. Donc, toi, tu as fait un album, ça tourne. Maintenant, on t'appelle pour une tournée, on appelle ton producteur. Normalement, il doit te laisser partir pour un album. Mais moi, je ne t'ai pas là. Mon album qui est sorti, c'est moi, je produis. Et puis moi-même, je suis européenne. Ok. Tu es européenne. Mais je parle de la période dont tu parles. Moi, je dis, David, pourquoi votre album a si bien marché en Europe ? Parce que nous, on était là-bas. En tout cas, toi, tu dis que c'est sorti là-bas. Moi, il était là-bas, il n'a jamais entendu. C'est sorti là-bas, tu fais, David, il arrive là-bas. Il n'y a pas du contraire. Mais nous là, le showbiz en France à l'époque, c'était nous. Si quelque chose est sorti, que ça mousse, c'est que jette cette adence. En tout cas, ça, c'est nous, on contrôlait. Mais, et puis, je me dis, je me dis, c'est nous, on contrôlait, ça chauffe même pas. Oui, oui, il te dit ça. Ça chauffe même pas. Le showbiz là. Quand il dit, quand il dit, c'est nous, on contrôlait, quand une chanson marche, si une musique marche, si les artistes doivent venir là, c'est Jet Set qui vient s'asseoir, c'est nous, on veut faire le travail. Ça, c'est indéniable. Tous les artistes vivants peuvent te témoigner de ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est nous, on contrôlait. Maintenant, vous aussi, si vous moussiez tant bien, à la même période, il y a eu Antipalu, il y a eu Soumbi. Il y a eu Soumbi. Laisse-moi aller jusqu'au bout, Soumbi, ils sont venus. Mais vous, on vous a jamais vus et puis non seulement, on n'a jamais entendu votre chanson. Ah bon ? Oui, moi, en tout cas, c'est que tu as menté. C'est que toi tu blâches, c'est que toi tu blâches, c'est que toi tu blâches, c'est que toi tu blâches. Non, il dit, il dit à la période en France, j'ai jamais entendu votre chanson. Ah non, non, il ne faut pas manger. C'est une irréalité. C'est une irréalité. C'est une irréalité. C'est à Gainois Suisse, nous, nous étions meilleure. Gainois Suisse, c'est moi, c'est le premier pour que c'est le moment. C'est pour ça qu'il a été dit que c'est là-bas qu'il était une irrévente. Mais là, j'ai dit, pourquoi la période là, David ne vous a pas laissé partir en Europe ? Mais David ne nous a pas laissé partir en Europe. Mais pourquoi ? Parce qu'on travaille beaucoup dans les studios, on faisait que certains artistes, ils ne pouvaient pas nous laisser partir comme ça. Ah bon ? Donc il vous maintient, vous êtes lecteur des artistes, mais il vous fait pas évoluer pour promouvoir votre album. Non, quand tu signes un contrat dans un club, quand tu es joué là, tu as signé un contrat dans le club, non ? Oui. Si le club t'as pas encore libéré là, tu peux pas l'aider. Donc tu étais condamné. Mais je suis bloqué, puis c'est lui qui nous a produit, c'est logique. C'est lui qui nous a fait sortir à Paris, et puis c'est lui qui est non producteur, il est non managuet. Donc si David dit, mes enfants sont bons, on va aller. Si David dit, on bouge pas, on a oublié des restes, même si on bouge, même si les gens viennent nous prendre, ils vont nous faire partir en Europe pour aller jouer là. David peut les plus suivre. Parce qu'en ce moment, nous, on était sollicités en France, en Suisse. Moi, j'ai toute ma famille en Europe. Moi, je suis français ivoirien. Moi, mon papa était, mon papa a servi de la France. Mon papa était dans l'armée française. Tu as un passeport français ? Moi, j'ai ma carte de fils d'ancien combattant français. Mon carte de fils d'ancien combattant français ? J'ai ma carte, c'est dans mon sac. Je peux enlever pour vous présenter. Non, j'ai demandé juste un passeport. Toi, tu connais bien ma nièce. Tu connais ma fille qui est à Paris, elle s'appelle Marinelle, elle a fait le grand frère de Moulin, Tchèque. Moi, c'est l'enfant de ma grand-sœur, mes pères, mes mères. Moi, j'ai toute ma famille en Europe et tout le monde est là-bas. Moi, ce n'est pas l'Europe qui m'intéresse. C'est quoi ? Vous savez, je me sens mieux même dans mon propre pays. Mais une fois les tournées, tu ne peux pas faire ce qu'on dit. Mais les tournées, ça vient. L'après-vaner, je te dis l'après-vaner. L'album là, mon album là, Devote avec Dieu là, ça vient de sortir. Actuellement, je suis sollicité dans plein de pays comme ça. Parce que j'ai des malagueurs qui sont en Europe. Moi, j'ai des malagueurs qui sont en Europe. C'est un calendrier bien gagné. Les tournées dont vous parlez là, c'est au casino, c'est au zenith, c'est les petits tournées que vous faites dans les bars, les petits cabarets là. C'est ça ? Moi, ma vision, ce n'est pas de jouer dans les bars, les marquis, les cabarets. C'est une fin de tournées, je pense que c'est au zenith, c'est au casino, des grandes salles mythiques. Donc, pour faire les concerts au pays de la culture là, tu as oublié de dire que tu as créé Coupée des Galets. Tu peux faire ta musique tranquillement. Sans ça, tu fais ta musique. Quand tu fais un produit là, l'album là, il faut prendre le temps de faire la promo. Donc, fais ta promo, tu laisses Coupée des Galets en paix. Tu fais la promo, je pense pas. Tu ne peux rien créer, mon ami, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer même. Tu sais ce qu'on appelle créer quelque chose ? Tu as créé, puis tu as assis, les gens vont mettre le mouvement en place et toi, 22 ans après, tu t'assois. Ils ont debattu mon dos. Et pourquoi moi, vous dites que vous, vous suffissez. Donc, s'ils ont bouffé, pourquoi ça vous fait mal ? Mais Géry, quand tu bouffes un chaussure de quelqu'un là, il faut que j'ai sa chaussure celui qui a créé. Donc, voler. Pour quelqu'un qui se soucie, je trouve que c'est quand même petit. Tu sais franchement, je te connais depuis des années, mais franchement, je trouve que, franchement, c'est un peu petit ce que tu fais. Non, c'est pas petit. Si, c'est très petit. Parce que moi, de la monnaie, de la monnaie, quand tu veux balles là, de la monnaie tu veux pas. C'est quoi ta mène là-bas ? Tu voles trop bas. Tu voles trop bas. Faut voler haut. Faut voler haut. Mais moi, tu m'as pas parlé poliment. Quand tu allais t'assoir sur un plateau, mais t'étais blasphémeur là. Tu sais ce que ça veut dire le blasphème ? C'est défalé. Il n'a jamais dit que c'est défalé. Il n'a jamais dit que c'est défalé, c'est un blasphémeur. Tu as dit que moi, je suis un blasphémeur ici. Mais c'est que toi, c'est un menteur. C'est que toi, tu as dit. Donc tu as peur de ce que tu as dit. Tu as créé la sagacité. Moi, je n'ai pas créé la sagacité. Sagacité, c'est le concept de Djok, c'est ça ? Moi, j'ai créé le coupé décalé, mon concept, le coupé décalé avec. C'est pour Mola. C'est le concept de Mola. Mais c'est ça, il dit là. Voilà. Les meilleurs chanteurs, on ne les reconnaît pas. Tu comprends plus non ? Arafat là, c'est quand il y a des morts qu'ils ont reconnu son temps. Tout, tu es faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Mon ami, c'est faux. C'est faux. Là, je ne suis pas d'accord. C'est faux. Tu comprends ? Non, j'ai dit, Arafat dans ses débuts, les gens n'ont pas le considéré. Ils l'ont considéré. Jonathan, ça a été match. Il a fait le tout du monde. Tu mens. Arrête ça, mon ami. Tu es menteur. Je vais te dire que l'homme même là, c'est quand... Mon ami, il était vivant. C'est quand la personne est vivée. Il a fait mal, il a été considéré. Quand la personne est vivée, il est fort. Guizzo, Guizzo, pour quelqu'un qui dit qu'il se suffit financièrement, vous étiez trois dans un groupe. Les autres ne parlent pas. Mais vous êtes celui qui vient parler d'une paternité. Vous dites qu'on vous a volé. Donc, finalement, l'argent que vous avez lancé de la mythomanie, vous ne dites pas la vérité. C'est moi, j'ai créé. C'est moi, j'ai créé. Vous n'étiez pas seul. Au départ, le groupe Kafaka, tout ira. Vous n'étiez pas seul. J'ai dit au départ, le groupe Kafaka, tout ira. C'est moi, j'ai créé, parce qu'elle comprennent tes frères partie des groupes. Lucas aussi fait partie des groupes. C'est ma chose. À la minute où vous êtes trois dans un groupe, vous ne faites qu'un. Donc, ce que les deux ne disent pas, vous ne pouvez pas venir bomber la patrine pour réclamer. C'est que l'argent que vous dites que vous avez là, ce n'est pas ce que vous dites. On n'en fait pas tes barres où tu chantes là ? Qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Qu'est-ce qu'un jeton ? Qu'est-ce qu'un jeton ? Qu'est-ce que tu as créé ? Il y a des trucs que tu as créés, donc on a pris, on a pris, on a moins. Et puis c'est franc, c'est pas des dents. C'est moi, je te parle de ça. On a six siècles là. On va mettre ça, on va mettre ça. On va mettre ça, on va mettre ça. Il y a un dabas jeton de ça. Ça vient. On est là, on te regarde. D'accord, on est dedans ? C'est ça qu'il s'agit ? On t'attend, on voit ce que tu as créé. Yévi, c'est moi aussi le créateur. Tout cette tournée médiatique, c'est une perte de temps. Jamais qui t'a dit ça. C'est une perte de temps. C'est qu'on s'en trouve sur la promotion de votre nouvelle album dont on ne sait même pas si ça va nous faire ou pas. D'entendre, c'est ton souhait. C'est pas mon souhait. On s'en trouve sur la promotion de votre nouvelle album. Que d'être là dans la belle paternité, paternité. Mon album là, mon album là, le titre de mon album d'abord, ça fait peur. C'est quoi ? Le chemin de la victoire. Fais attention. A qui ? Quand tu dédies une chanson à Dieu là. Écoute-moi bien. Non, je t'explique. Mais j'ai clairement, oui. Ça dépend avec quel nom il a. Il a ton souhait. Je l'ai dit. Fa, fa. Alors, Guizzo 4x4, au-delà de tous nos échanges, au-delà de toutes les paroles qui sortent, il va y que je te dise au moins une chose qui est très claire et très sincère. Tu vois ? Aller sur un plateau de télé et traiter des personnes que tu connais de blasphémeurs, c'est un peu fort. C'est un peu lourd. Parce que le mot blasphème, on a un homme de blasphème que seulement vis-à-vis du divin, qui est Dieu. Dieu que tu n'es pas parce que tu es une créature de Dieu comme nous tous. Et je pense que de tels propos méritent au moins des amples excuses de notre part. Parce que tu peux parler d'autres choses. Mais nous, traiter des blasphémeurs, ce n'est pas très intéressant. Tu es un père de famille, nous sommes aussi des pères de famille. Et cette émission, habituellement dans le FAFA, tout le monde nous connaît. C'est moi qui suis le plus calme, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, j'ai tenu à te chauffer un peu à cause de rien que cette parole, que j'ai trouvé un peu trop forte pour quelqu'un que nous connaissons, bien sûr. On ne doute pas de ce que tu as fait dans le mouvement par rapport au cœur que tu as fait, les apports et tout. C'est bien, il n'y a pas de soucis. Mais cela ne te permet pas, même si tu es donné, revendiqué quelque chose, de traiter des personnes de blasphémeurs. C'est pas bon. Donc, Guizot, tu es dans le droit. En tout cas, moi, pour conclure, Guizot, moi, ce que je pourrais te dire, c'est que, comme l'a dit le défalé pour en chérir, bien sûr, on reconnaît l'artiste, l'homme de l'art que tu es. On respecte ton parcours artistique. C'est à saluer et je respecte cela. Mais je pense qu'il faut suivre la bonne voie quand on cherche une évolution de carrière, quand on a été absent d'une scène pendant très longtemps. Tu essaies de te reconcilier avec ton public. Je pense que c'est de prendre les bons chemins. Se cacher derrière un buzz. Peut-être que tu ne l'as pas fait dans de mauvaises intentions, mais je pense qu'arrivée à un moment donné, tu risques de perdre la voie que tu veux prendre. Donc, moi, ce que je peux te dire, reconnaissons aujourd'hui que le créateur, le concepteur, c'est Feu Ducouré Stéphane, alias Duc Saga. Celui qui a assuré la relève. Feu Wouan Ange Didier dit Didier Arafat. Ce que tu peux faire en tant qu'ancien, c'est de peut-être te joindre à la nouvelle génération pour créer quelque chose pour une bonne continuité. Tu peux toujours créer. Que de créer ce buzz qui, je ne suis pas sûre, te mènera loin. Un créateur peut récréer. Donc, il faut créer un peu. Merci, maman. Merci, sœur Dufali. Merci, ma fille. Peut-être, c'est ma fille. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, moi, je ne suis pas en train de faire de polémiques avec les artistes du Côte d'Ivoire. J'ai même dit à la télévision, quand tu crées un concept, même si tu as quelqu'un qui prend ce concept, qui ne te reconnaît pas en tant que le concepteur, le créateur. Mais si la personne reconnaît que tu es le créateur, que la personne dit, j'ai pris ton oeuvre. Mais quelle réponse tu peux donner à la personne si tu es dans l'art ? C'est de dire à la personne que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. J'ai même répété ça à la télévision. J'ai dit, d'où c'est vrai qu'on s'est croisé à l'émission de Panache ou la RTR organisée, où j'ai parlé de notre concept. Il a dit, oui, que c'est un miracle de culture. J'ai dit, oui, c'est la Côte d'Ivoire, parce que l'on a créé le coupé seulement pour partir là-bas. Tu comprends un peu ? Moi, je n'ai pas d'histoire. Je ne suis pas d'histoire et Mola. Je ne suis pas jaloux contre Mola. Je ne suis pas jaloux contre Cédifalé. Je ne suis pas en histoire avec eux. Moi, j'ai dit, mon groupe 4x4, tout est vrai. Quand nous sommes sortis, au même temps, dans le temps où nous avons sorti notre premier album, le phénomène du coupé décalé, et la sagacité n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Non, c'est déjà là. J'ai dit, non, si ! J'ai dit, quand nous sommes sortis, c'est après qu'ils sont arrivés, c'est après qu'ils sont venus. Non, Jacob est sorti avant nous. Voilà. Donc, ce que je vais dire là, chacun a son opinion, chacun peut dire ce qu'il pense. Non, dis pas ce qu'on pense. Mais je pense qu'on n'est pas en train de faire les... Tu n'as pas encore insisté, tu n'as pas insisté encore dessus. Je ne suis pas en train de faire les histoires avec eux. On rigole bien les fois. Moi, je n'ai rien à... Je n'ai pas quelque chose... Jacob est sorti avant nous. Mais vous savez que toute personne dans la vie quand nous sommes là, chacun peut dire ce qu'il pensait. Parce que moi, la plus bonne est, les artistes même qu'on a fait les cœurs, les Christy B, les Chigal Bokosi, Éricson, les Zoulous, disaient Jacob lui-même, même si elle défalait même, même si moi, je n'ai pas fait ses cœurs, le groupe 4x4, elle commence à l'éduquer. C'est mon groupe qu'il a fait. C'est mon groupe qu'il a fait. Ils n'ont pas composé quelque chose. Ils ont chanté ce qu'il a composé. Ce que je vais dire là, ce que je vais dire... Il faut préciser qu'ils ont chanté, c'est que moi, il y a écrit. Le groupe Kafaka Tout-Terrain, le groupe Kafaka Tout-Terrain, si on n'a fait que d'un groupe là, même si Lucky n'est pas là, c'est le groupe Kafaka Tout-Terrain qui travaille toujours. Parce que vous voyez, on a fait la plupart des artistes, même Arafat, on a fait les cœurs d'Arafat, Diguemix, comment ils s'appellent, le petit... Vous êtes de bons choristes. Vous êtes de bons choristes. Vous êtes de bons choristes, oui, mais vous n'avez pas créé des coupés d'égalés. Je vous l'ai dit, moi, disons, c'est pas à faire des coupés d'égalés que j'ai parlé, qu'elle va dire que moi, il fait beige. Moi, il fait quoi, beige ? Moi, mais c'est plus que beige. Moi-même, là, il crée encore Loïcère. Quand j'ai fait sortie, ils m'ont dit, c'est eux qui ont créé. Là, c'est pas à faire des dorses. Ils ont créé une langue, ils ont caché, c'est bruit. La langue-là, il n'a pas encore fait sortie ça. Mais quand j'ai fait sortie la langue, demain, ils m'ont dit que non. Non, non, on n'a plus bruit de ça. Ça, tu as fait, c'est fior du bio. Non, lui, c'est bon. Il y a les langues-là, les nouveaux gars. Mais c'est eux qui ont débrouillé, c'est pas eux. Ils sont pas de ma génération. Ils sont pas de ma génération. Ils sont pas de ma génération. Moi, ils font la musique de nos enfants. Il y a les vieux qui dansent à l'inspire du bio. Non, mais moi, ils te disent que c'est la musique de la nouvelle génération. Ça n'a rien d'avoir avec nous notre temps. L'après, moi, je... Alors, l'actualité. Présente ton album. L'actualité, ton album, c'est combien de titres ? Le chemin de la gloire ? L'actualité, voici mon album que j'ai fait. J'ai fait 14 titres. 14 titres ? Oui, le chemin de la victoire. C'est moi-même que j'ai produit. C'est Gizot 4x4 Productions. D'accord. J'ai fait 14 titres. D'accord. Arrangé par David Thérault, mon chatou, le fils de Korabou, qui était un rougou, qui a travaillé avec moi. Donc, je pense que c'est Dieu qui m'a aidé. Parce que moi, j'ai failli mourir dans trois opérations par la grâce du Seigneur. Je suis revenu, je suis sain. Et je dis merci à Dieu. C'est pourquoi j'ai dédié la chanson, le chemin de la victoire. Avec Dieu, on est toujours devant à Dieu pour que Dieu puisse m'aider. Et je lui dis merci parce que sans lui, je ne te prépare pas. Aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir même à Ivoa TV en train de faire des méchants avec vous. Voilà. Donc moi, je pense que l'album est dédié à tous les faiseurs du couplet de Calais. Voilà. Toutes les femmes de Cédi Falé. de Cédi Falé. Les gars, achetez l'album. Tous les femmes depuis là. C'est mon frère, achetez l'album. Tous les femmes d'où sera ? Tous ceux qui font le couplet de Calais n'ont pas fait ce Seigneur. Donc, Yumi, depuis là, c'est nos fans qui sèchent. C'est pas ça. Elle a dit quoi ? On dit la vérité. C'est qui te plaît ? Elle a dit quoi ? Elle a dit qu'il n'y a pas d'histoire. Parce que moi, je suis pas venu faire palable. C'est pour le gars, cherche nos fans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'y a pas de palable, non. Moi, je ne fais pas d'histoire et vous passez, moi, je m'y reprocherai. Mais tu m'as dit mon actualité. Mon album est dédié à tous les faiseurs du couplet de Calais. Tous ceux qui aiment le couplet de Calais, voici mon album. Le chemin de la victoire avec une nouvelle sortie Gizzo 4x4. Gizzo, tu es fort, hein ? Gizzo 4x4. Il est trop fort. C'est-à-dire qu'André, ça aurait pas été mieux que tu ailles dans le bureau de chacun pour échanger. Appelez vos fans à payer mon album. Non. Moi, je suis un peu plus. Ok, Gizzo. Tu sais pourquoi je suis bêté ici ? On est tous bêtés, Gizzo. Ah, mais moi, je veux pas payer. Là, c'est un plateau de bêtés à l'air, là. On est tous bêtés. Il y a un boudou là, je te vois. Gizzo, notre album, notre mission va tirer à sa fin. Voilà, c'est un génial album. Père-moi, mec. En fait, Dame du Monsieur, c'est le nouvel album de Gizzo, 4x4. Ouais, c'est Gizzo, 4x4. Quelqu'un qui a fait beaucoup dans le coupé-décalé au niveau des chœurs avec pas mal d'artistes et tout. Aujourd'hui, il sort un album. Je pense qu'il faut découvrir un peu plus ou moins ce qu'il fait. On va voir l'intérêt de l'album et tout. Ce qui me plaît dans la fin du film, on dit, c'est à la fin qu'il avait été sorti. Il nous a dit, il veut les fans de défalés, les fans de quoi ? Tous les fans de coupé-décalé. Donc, tous nos fans. Pardonnez. Allez-y, puis l'album de Gizzo, il va nous laisser en paix. Il est obligatoire. Vous voyez pour toi la même là, c'est-à-dire que ça là, c'est-à-dire que tu veux nous martiriser même. Paix sur l'album. Pardonnez. Pardonnez. Paix, l'album de Gizzo. Il va nous laisser en dormi. On peut claquer ses frères comme ça avec l'album. Donc, c'était la parenthèse, la brèche et tout. Souter des artistes, c'est très important parce que les artistes ont besoin de vous. Ils mettent beaucoup d'argent dans l'art. Et c'est pour vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à prendre l'album de Gizzo. Et le nom, le titre, c'est le chemin de la vérité. Le chemin de la victoire. Pardon. Le chemin de la victoire, c'est disponible où ? C'est disponible sur toutes les plateformes. En téléchargement ? Oui. Et puis, vous pouvez même à l'art, soit aussi, vous pouvez prendre un achat direct. le CD à 3000. 3000. Vous pouvez aller aussi à Cap Nord, Cap Sud. Les CD sont vendus. Il y a des clips déjà qui sont... Les clips sont en cours. D'accord. Parce que c'est le fils de David Theroux, mon producteur, qui va réaliser les différents clips. parce que j'ai confié à Ash Badi pour faire la chorégraphie des danses. D'accord. Ok. Notre émission tire à sa fin. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 ans du monde. Big up à la boutique Chikra, Big up à Jossi. Je peux donner aussi mon numéro de téléphone si c'est possible. Ok, vas-y. Oui, c'est l'artiste. Gizzo 4x4, tout terrain, il va sortir le chemin de la victoire. Pour tous ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter au 05 04 35 91 58. 05 04 35 91 58. Au 05 02 65 51 09. 05 02 65 51 09. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et surtout, sortez toujours couvert. N'oubliez pas, Franck Mian, on est ensemble. Yacine Mian, on est ensemble. Yumi, Muz. Merci à tous de nous suivre sur le canal de Sonneuf tous les samedis à 12h et les dimanches à 17h. Merci à Clovis, à Souko, Santiago, à Nibier Junior. Merci à vous. Allez sur le YouTube. Likez. Faites-moi monter les vues. Votre muse a fini de parler. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.